Ça y est, FC24 est là et si tu veux t'acheter les meilleures cartes du jeu, ça bouge pas, MMO UXP vous avez 5% avec le code ZOO, le lien est dans la description. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez tous réveiller les gars, moi ça va nickel, un peu mal à la gorge mais ça va nickel. Aujourd'hui du coup, Zico est sorti dans l'SBC les gars, Zico icône de base, pas le Thunderstrike icône de base. Est-ce que c'est une carte à faire ou à laisser par rapport à ses stats ou aussi par rapport à son preuve, on va voir ça en détail. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube les mecs, comme d'habitude, le petit like, abonnez-vous aussi à la chaîne Twitch Zohola avec 2 à la fin. Et voilà quoi les mecs, et voilà. Dites-moi les gars combien de packs vous avez gardé pour la tour 10, ça m'intéresse vraiment les mecs. Dites-moi combien de packs vous avez gardé parce qu'en fait moi je suis à 60 et quelques packs et j'ai l'impression que ça avance pas les mecs, voilà j'ai l'impression que ça avance pas. Vu que je peux pas prendre 2 packs, ces renforts là je peux pas les faire à part mettre de l'argent dans le jeu, ce qui m'embête énormément. Donc voilà, franchement les gars, dites-moi vous, vous êtes à combien. Ok ? Et depuis combien de temps vous les gardez ? Parce que moi ça fait quand même pratiquement 2 semaines là bientôt, donc voilà. On est parti directement pour les VSBC de Zico. Bon les gars, Zico vous connaissez, c'est une carte exceptionnelle, son avis sera plus basé par rapport à son prix, ok ? M12, W5, élevé moyen, voilà les gars W5 jusque là c'est parfait, il peut jouer AMC, bon après je pense pas que ce soit son meilleur poste. MOC, AC, icône brésilienne tranquillement, la vitesse c'est ok, la frappe c'est ok, les passes c'est ok, les dribbles, les gars ça manque quand même un peu d'équilibre pour les comptes que c'est. Mais bon les gars, je l'ai testé en draft et je peux vous dire que Zico les mecs, les gars c'est une dinguerie. Physiquement il a pas la meilleure endurance, mais voilà, les gars c'est un joueur méta en fait, c'est un joueur méta sans aucun soucis, c'est Pelé les gars, il fait partie des plus grosses icônes du jeu, voilà tout simplement. Il est comme Zidane, il est comme Pelé, il est comme R9, il est comme tout le monde les gars, voilà pour moi c'est l'une des plus grosses icônes du jeu. Donc si vous l'avez dans votre club, les gars vous êtes royal ok. Combien d'équipes il faut faire ? Une bronze, une argent, une équipe à 82, une équipe à 83, une équipe à 85, une équipe à 86, deux équipes à 87, une autre équipe à 87, une équipe à 88, une autre équipe à 88 et une équipe à 89. Les mecs, donc il y a 5 à 9 jours pour le faire, c'est comme la VSBC de Tyranry, pour moi les gars je vous conseille de le faire après la Tochi. Alors oui, déjà je vous mettrai juste sur l'écran du PC. Alors oui les gars pour moi c'est dur de ne pas conseiller Zico, c'est Zico, voilà c'est très très fort les mecs Zico ok. Donc pour moi je vous conseille quand même de le faire après la Tochi, on ne sait jamais les gars autant vous pas qu'il y ait un MOC de Brune ou quoi, je ne sais pas ce sera meilleur que Zico mais voilà, avoir Debrune Tochi et ne pas le jouer ça serait vraiment bizarre. Après voilà il peut jouer quand même Buter et tout lui. Donc voilà, Zico les mecs il fait 1.065 sur le marché et dans les SBC il a 1.04.000. Donc c'est comme tirer Henry les gars, ils prennent 300.000 crédits de plus donc c'est vraiment bizarre, vraiment c'est très bizarre, je ne sais pas pourquoi. Tous les SBC prennent 300.000 crédits de plus par rapport à leur prise de base sur le marché, je ne sais pas pourquoi. Les gars pour moi, Zico c'est largement plus fort que Henry ok, largement plus fort que Henry. Pour moi les mecs, Zico c'est une carte à faire bien évidemment. Vous avez sa carte de prêt qui est disponible juste ici, je vais vous la montrer les gars. La carte de prêt qui est disponible juste là pour ces matchs avec une équipe à 82. Donc testez-le avant de le faire si vous le souhaitez. Mais les gars pour moi, oui c'est une carte à faire mais il faut le faire après la Tochi, c'est très important les gars. On sait jamais ce que vous avez paquet et avec tous les foudreurs que vous allez avoir en plus de ça à la Tochi, parce que vous allez forcément tous ouvrir des packs, du coup ça va se faire peut-être très facilement. Même si 1.400.000, c'est pas facile à faire. Mais pour moi les gars, voilà, Zico 1.400.000, c'est un SBC que vous pouvez faire tranquillement. Il y avait des Zébio à ce prix-là et tout, vous l'avez tous fait. Pour moi Zico les gars, c'est vraiment au-dessus Zico. Donc voilà les mecs, donc pour moi oui c'est à faire mais attendez quand même la Tochi qu'elle passe pour savoir qui vous avez paquet, etc. Et vous pouvez faire le plein de foudreurs, tout simplement les mecs. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu les frérots. N'hésitez pas à vous abonner, le like, le commentaire, la chaîne Twitch Zola avec deux A. Et nous, c'est déjà la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est toi les mecs. Sous-titrage ST' 501